Poème numéro 79 Folle abandon Ô sublime femme sanglée dans ta lingerie, Suggestive vécure, symbole de ta féminité, Elle corsette tes formes marquant leur arrondi. Conviée à maintes extases par ta troublante nudité, Je peuplerai mes nuits hantées par ton beau cul D'amoureuses insatiables, de l'indécente envie De fondre sur tes chaires exposées à ma vue Comme ces filles de joie, lassives sur le lit. Langoureuse sirène ou lionne affamée, Vers quelques paradis que tu m'entraînes, Dans tes chaudes profondeurs où niches Des douces saveurs et des fragrances corsées, Quand d'autres, trop impétueux, te prendraient dans un brusque assaut, Moi, je voudrais d'abord admirer longuement tes jambes Avant de les palper, afin qu'embarqués par les mois, Tu vogues vers le plaisir. Après, je me hasarderai plus haut Vers cette ligne de crête soulignée par ta raie, En un arc parfait, saillante et ombrée, Évocatrice dans mes songes d'ivresse et de caresse à venir, Cachée presque entièrement par ta posture languide, De profil. Elle masque ton entrejambe, Vivement attirée par cette antre sacrée, Gardien de la semence, Des mâles par tes envoûtements conquis, À meugriser de ces odeurs, J'imaginerai de sulfureux fantasmes, Pleins d'étreintes et d'abandons, De crises et de jouissances. Une aire ensorcelante où mes désirs de toi S'égareront au milieu des fluves enivrants, De muqueuses en pourprès, Où mes mains huilées par tes humeurs, Errantes dans tes plis, Écarteront tes lèvres turgescentes Pour embrasser l'étroite entrée De tes entrailles, Porteuses un jour ou l'autre De vie tant attendue. J'approcherai mon sexe Tout contre ton vagin Que d'autres ont pénétré, Et, jaloux qu'il t'ait un soir possédé, En maître niais et possessif, Je m'abîmerai en criant qu'il est mien Au tréfonds de ton ventre. Ô fauve toison odorante Sur ton monde Vénus, Tu mets un moelleux coussin Où reposé mon front, Augure d'obscurs pamoisons Dans le creux de ta couche, Accueillante complice De nos corps pantelants tout en sueur. Oui, je m'extasierai devant tes charmes, Enfin à moi seul au fer, Tes hanches fines et galbées, Tes fesses rebondies, Tes cuisses effilées, Et, au fil des heures, Des jours et des mois, Mes doigts dans leurs errances Découvriront sans cesse Des recoins cachés, Pareils à quelques terres inviolées. À prendre ainsi racine dans ton être, Ange à chair, J'oserai te cueillir. Tu es cette plante ligneuse Dont j'ai toujours rêvé, Cette fleur fragile, Aux pétales entrouverts, Chaque matin, À l'aube d'une jourdée nouvelle. Plus tard, Quand mon âme racornie Ne vivra plus qu'en rêve des liesses, Aux souvenirs de ta sculpturale beauté, Exhibée crûment sur du papier glacé, Ton torse corseté, Ton ventre enserré, Ta croupe affriolante Et tes jambes gainées, Dans des bas de soie noires, Je me souviendrai de ton corps Pendant nos abandons, Et de tes yeux agarres, Quand d'irrésistibles transports Embarqués vers ailleurs. Les soirs de solitude, C'est donc ainsi Qu'émergera de ma mémoire Cette vision, Figée à jamais. Elle provoquera dans mon cœur Une telle explosion D'élans incontrôlables, Qu'accablée par trop de regrets, Je sentirai de mes yeux S'échapper quelques larmes. Vieil homme esselé, Je les recueillerai Dans le creux de ma main, Bouleversé de voir Dans leurs reflets Des pans de notre belle amour Et des fragments De nos anciennes vies Resurgir. Profondément ému, J'irai à petits pas Vers le bahut Non loin de ma chambre Où cette photo, Dans un cadre de bois, Trône, Souvenir d'un temps Désormais disparu. Et je le déposerai En hommage À tes grâces éternelles Entre tes deux fesses Potelées. Poème écrit par Philippe Parrault Entre le 27 février Et le 1er mars 2015 Tout le 1er mars 2015 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?